On a un réseau pancaribéen qui s'appelle Tramil, traditionnel de médecine corailée, c'est Tramil. Et ce réseau tramite scientifiquement les usages traditionnels des 40 millions d'habitants de la Saint-Caraïque, de sa part de PQBAC, de Vénézuélien, et qui sont une pharmacopée qui s'appelle la pharmacopée végétale caribéenne, en anglais, en espagnol, en gargoye fulma, en criolagicien. Alexis Théor, ça vient du grec, Alexis Théor, ça veut dire qui compare les agronimations. Dans notre pharmacopée, je le rappelle, la pharmacopée martiniqueuse, c'est 1200 ingrédients, pour avoir une idée. Il y a la biodiversité de la martinique, c'est 3200 espèces, celle de la France, c'est 4500. Dans notre pharmacopée, il y a effectivement des plantes qui vont servir à 5000 de morts-suit de ses plantes. Ça, c'est une tradition, c'est une histoire. Le Botrox Anseolatus, c'est un séropan qui est endémique strict, le mot strict est important, parce que le Botrox, il n'en a partout, on l'écriture partout. Seulement, le Botrox Anseolatus, Anseolée, en forme de tête, et d'ailleurs, on l'appelle, qui est en tête de lance, c'est un séropan qui est endémique de la martinique, il n'existe qu'à la martinique. Il y a trois îles là, c'est encore le milieu, martinique, c'est un peu aussi, et une date. Et les deux, les autres îles, c'est Botrox Carideis, c'est un autre, parce qu'on parle de la fluidité, de l'omène, tout ça, c'est très important à l'enquête de ça. Alors, les Arabes et Caléliens, les premiers habitants, ceux qui s'appellent les Caraïbes, ils vivaient avec ce bêta depuis déjà des milliers d'années, parce que l'immigration à l'Europe et Caléliens, donc le milieu de cette santé, c'est ça, 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 combien d'évultures de la montagne, etc., encore plus anciens, parce qu'il faut savoir que la martinique est rattachée pendant un moment, biologiquement, au continent sous-américain. Et après, il y a eu des césures, des cassures, je veux dire, le canal de cette piscine, etc., donc ça a eu jusqu'à peu près un abdominique. D'ailleurs, jusqu'à la dernière, vous allez trouver des animaux, de la faune, de la bégousse, le manicot, les hymnes de l'or, la voie, tout ça, elles viennent du classique, elles sont franchises de Panama, donc ce sont des hymplates, c'est pas la bégéologie, pas la bégéologie, pas la bégéologie, pas la bégousse, pas la bégousse, etc. Donc, nous, on est juste rattachés à la bégousse. Le bottois sancéatus, ce qui est important, il est au chôme de la chaîne alimentaire, donc l'animal qui est le chôme, comme le lion, en Afrique, c'est le chôme, il n'y a pas d'animal, à part naturellement de le manger. Donc, si on a une idée, mon pousse, c'est fait, c'est tout à fait évident. Et donc, comme il est naturellement en relation alimentaire, tout ce qui va soigner, ce qu'il fait, si je le prends, moi, comme je le vis fort, c'est symbolique. Donc, on va prendre, par exemple, le chénier, qui soigne la mort sur ses ronds, ça c'est évident, parce que c'est un risque de la hausse. Et donc, lorsque je vais le mettre dans le rond, je me fuis sur la hausse. Alors, là, il faut faire attention, je veux un démon, parce que la plante, parce qu'elle absorbait, les insectes paraïdes ne faisaient jamais ça. Et ça, ce sont des insectes africains qui ont amené ça avec la théorie du prédateur. Et quand ils ont amené ça, attention, la plante est quand c'est une chaîne par rapport à Jean-Port-Tibon-Locan, elle peut générer un cancer des voies l'huile. Les colonisateurs européens, ce qu'ils arrivent au début du Covid, c'est des sauveurs, des panéliates. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Bon, ils doivent vous dire, je vais mourir quand même. Ils avaient l'option de ce qu'ils disent, il fallait traiter les morceaux du citron, sans chier ni du tout, c'est des pipi de chien. Je vais vous dire ça, je vais te dire l'ambiance. Il y a un dossier opan, il y a une fois très connue dans le pays, bon, il faut offrir de l'argent, mais les indigènes ne veulent pas vendre ce cœur, parce que la culture de ce cœur est déjà là. Je connais les plantes qui soient dans son église, c'est un rythme, son civilisme, moi. Mais je ne vais pas te la donner comme ça, il faut pas. Les découvreurs de Juan Akaera Mantinino, qui s'est connu, qui veulent aller à l'améglise depuis des siècles, donc ils savaient qu'ils soient en église, qu'ils faisaient. Les séroports, ce n'était pas lié, il y avait des principes qui restaient dans la forêt, donc c'était des gens de la mer où ils vivraient sous les peaux, les arocs vivraient plus en terre, les arocs c'est la folie opanique, les cambignais, ceux qui vivraient après, ils sont plus malétiques, comme le roi, le canara, le roi, les herbivores, tout ça. Et donc les nazis, là, ce sont des beaux caraïs, les machoètes, les machoètes, donc eux ils vivraient au bord de la mer, et surtout ils allaient en forêt uniquement, ciocher dans la nature. Les caraïs connaissaient, donc les arocs étaniens, connaissaient les petits neufs, donc ils devraient avoir un monsieur connaissé, ils pouvaient trouver dans leur milieu, l'arriane d'océan d'études, le charbon d'énie, ça vous parle de l'épilie, et puis Nantes avant qu'un caraïbe, ils n'ont renommé, 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 ils n'ont renommé. Donc là j'ai vu d'ailleurs le bois blanc, ce qu'on appelle les pinigas, qui est dans la courraine, parce qu'on a élaboré la forme en copie mentine. Il fallait faire un herbivore, je suis noté d'un livre qui s'appelle La Trompe mentine. Et dans cette ouvrage-là, je liste avec un lit de 5 ans, et dedans, je liste les herbivores, avec cité. Donc, l'Allemagne est un jour, jusqu'à l'Allemagne, par les roses, le cancer où nous arrivons à l'Église. Je crois que les Afriques qui arrivent ici arrivent, nus, ils n'amènent pas de plantes. Donc, c'est une idée à venir que l'Afrique n'a pas porté ici des plantes. Aucune plante. Vous étiez frais et vous aviez une rue qui avait dégâts parce qu'on arrachait. Aucune plante de l'Afrique ne rentre ici. Aucune plante de l'Afrique n'a pas porté ici.